30 ans après avoir disparu dans la nature, les vétérans du reggae roots se réapparaissent. Les congozes, c'est le Buena Vista Social Club en Jamaïque. Chic ! Ça suffit ! Il y a 30 ans à Kingston, les congozes écrivent l'une des plus belles pages du reggae. Leurs harmonies vocales vont servir de BO au mouvement roots jamaïcain. Son mot d'ordre, l'Upatriation, le retour des fils d'esclaves en Afrique. Il y a longtemps en Jamaïque, genre dans les années 40 ou 50, on ne nous parlait pas d'Afrique. On nous parlait plutôt d'Angleterre ou d'Amérique. Ils disaient que l'Angleterre était notre mère patrie. Mais aujourd'hui, on a appris que c'était l'Afrique. En 76, les trois rastas venus des campagnes enregistrent leur chef-d'oeuvre, Heart of the Congos. Dans les chœurs, les grandes voix de la saule jamaïcaine, de Gregory Isaacs, aux Heptones, les accompagnent. Et aux commandes, le génie de la production, Lee Scratch Perry. Depuis deux ans, Lee Perry règne en maître sur le Black Arc, l'Arche Noire, le studio qu'il a monté à Kingston. Sur son quatre pistes, à force de chambres d'écho, de boîtes à rythme et de système D, il invente un son dont les recettes sont à jamais un mystère. C'était une boîte à chaussures, sans fenêtres. Quand tu rentrais là-dedans pour enregistrer un morceau, tu faisais tout pour en sortir. Ça brûlait. C'est ça qui nous forçait à faire des bons rythmes. Il y a eu cet autre truc pas possible, quand Wattie a brûlé les poulets. Les chickens ! J'étais sûr qu'il allait parler de ça. Le jour où Wattie a voulu faire frire 22 poulets blancs. Il les a mis dans la casserole vivant, alors ils sont ressortis par en haut. Ça fait comme une bombe. Et ils ont commencé à courir. Les Congoses se rencontrent chez les Rastas, confréries créées dans les années 30 en Jamaïque. Dans les montagnes, ils participent aux Grandations, des cérémonies où on jette des sorts à coups de percussions africaines sur la reine d'Angleterre, le Vatican ou le président des États-Unis, symbole de Babylone. Chaque fois qu'on se réunit pour 7 jours et 7 nuits, et qu'on allume un grand feu, on sait que ça va trembler quelque part sur Terre. On va couper une partie du monde. À l'abri des forêts jamaïcaines, les Rastafarais se considèrent comme les descendants des esclaves en fuite, les Maroons, qui forment dès le 16e siècle des colonies organisées sur le modèle africain. Les Congoses tirent leur nom de la tribu d'Afrique, qui a fourni le plus d'esclaves à la Jamaïque. « Maman ne parlait pas de Rasta. Maman a grandi à l'église. Ils se défonçaient au vin de messe. Nos aînés ont vécu des temps difficiles. Nous, les jeunes Rastas, c'était déjà plus cool, mais c'était dur quand même. S'ils trouvaient un petit bout de marijuana, 18 mois de prison. » En 1966, les futures Congoses assistent à l'événement le plus important de la vie d'Arasta, la visite en Jamaïque du roi d'Éthiopie, Alié Sélassier. Pour eux, cet héritier d'une dynastie noire millénaire est un dieu vivant. « J'étais à l'aéroport quand le roi est sorti de l'avion. La pluie s'est arrêtée tout nette et le soleil s'est mis à briller. Et puis, il y a eu un arc-en-ciel. » « Moi, j'étais à la gare et tout le monde s'était rassemblé. Une foule énorme dans toute la ville. Quand son train s'est arrêté à la gare, il y a eu une tornade, comme une tempête. Tout le monde s'est mis à courir. » À la fin des années 60, les infréquentables Rastas gagnent les ghettos pauvres de Kingston, où s'accumulent les campagnards à la recherche de travail. Parmi eux, les futurs congos qui écument les studios d'enregistrement pour décrocher un contrat. Leur premier disque aurait dû leur permettre de toucher le jackpot. Mais deux mois après sa sortie, Lipéry met le feu à son studio. Le groupe explose en plein vol et disparaît pendant 30 ans. « Quand un type devient riche en Jamaïque, il a intérêt à se méfier. Vaut mieux faire profil bas. » « Parfois, quand les choses arrivent, si tu te demandes pourquoi, c'est très dur. Laisse aller et le temps fera son boulot. » « C'est comme ça, se séparer pour se retrouver. » « C'est tout. » « En 2005, les Congos se reforment pour l'enregistrement d'un album réunissant les stars du reggae jamaïcain, comme Max Roméo, You Roy ou Ora Sandy, autour d'un de leurs morceaux mythiques, Fisherman. Dans la foulée, à 60 ans de moyenne d'âge, ils reprennent la route et sortent un nouveau disque. Leur son est à des années-lumière de ce qu'est devenu la musique jamaïcaine, vouée au ragas et au dancehall. » « Le dancehall, c'est comme le porno. » « Ses filles, elles n'ont même pas de robe. Certaines sont nues. » « Aussi vrai que deux et deux font quatre. » « Le dancehall, c'est le dancehall. Le reggae, lui, il a des racines. » « Trinx, ça continue sur arte.tv » « Trinx, ça continue sur arte.tv » « Le dancehall, c'est le dancehall, c'est le dancehall, c'est le dancehall. » « Le dancehall, c'est le dancehall, c'est le dancehall, c'est le dancehall. » « Le dancehall, c'est le dancehall, c'est le dancehall, c'est le dancehall. »